En vue de notre combat du 5 novembre prochain à l'arrêt national, Anna Baldé et Maudoulou étaient conviés à une soirée de promotion, sans doute d'ahir au complexe Tchosson, à la Cicabri 10. Mais, le joueur des taxes de Séné était le seul à avoir répondu à la prison. Le Pékinien a manqué le rendez-vous. L'absence du fils de Fallaye Baldé a mis le promoteur du combat dans tous ses états. C'est inacceptable ce qui vient de se passer, a filminé du Pékinien dans des propos relais par l'observateur Séné de la même manière qu'on protège les lutteurs en consignant leur rédicât. Avant, les combats ont de protéger les promoteurs qui investissent leur argent. Représentant le CLG à la cérémonie qui a foiré les ex-présidents Nassaniye Akiesse, on n'acceptera plus les retards ou les absences ou face à face. Le CLG va désormais servir contre les foutus en leur influence en soi des sanctions financières. Sur le délicat, soit une suspension de 6 mois. Existement, on a Baldéva subit une tension de 50% sur son délicat. L'observateur qui donne l'information a indiqué la retenue hier dans la poche de l'Union-Nassaniye, mais le journal président qui a pris la sanction. Le CLG, le promoteur, le quotidien d'information, sont content de dire qu'elle a été adoptée sous dimanche après l'Union avec les différentes parties. L'observateur révèle que le 27 octobre, le CLG a une nouvelle fois qu'on a envoyé les deux lutteurs pour une exhibition. Ce soir, dans le cours de la taille ferme, s'offre dans le journal un nombre de staff du promoteur Nbouroua. Ce dernier, croire les doigts. Cette fois, on espère que les deux lutteurs seront en prison. Nous allons nous dénouer dans la semaine pour voir le format et les autres détails de l'organisation.